La famille Duhamel n'a pas fini de faire parler d'elle. Alors qu'Olivier Duhamel a avoué avoir abusé sexuellement de son beau-fils Victor, lorsqu'il était adolescent, voilà que son fils Simon Duhamel se retrouve, lui aussi, au centre d'un nouveau scandale judiciaire. Le jeune homme de 32 ans a été arrêté le 23 mars dernier, en état de démence et la bave aux lèvres, après un coup de folie à Sanary-sur-Mer. Le beau-frère de Camille Couchenner, qui circulait sans permis et en état d'ivresse, a percuté deux voitures avant d'en détériorer six autres, laissant au passage trois personnes. Depuis le 26 mars dernier, C.I.S.T. à la prison de Toulon que séjourne le dernier enfant de l'ancien politologue. Ce lundi 19 avril, il a été jugé en comparution immédiate. Comme le rapporte le Parisien, après deux heures trente de procès, Simon Duhamel a écopé de trois ans de prison dont deux ans avec sursis. Une peine aménageable qui lui permettra d'assister à la naissance imminente de sa petite-fille. Accompagné de sa compagne et de sa sœur Aurore, le fils adoptif d'Veline Pizier et d'Olivier Duhamel, a été confronté au témoignage de sept de ces victimes encore traumatisées par les faits. Simon Duhamel avait bu une bouteille de rhum le trentenaire à présenter ses excuses en assurant qu'il ne contesterait aucune des demandes de dédommagement financier. En revanche, le jeune homme qui souffre de multiples addictions, à la cocaïne ou au cannabis, n'a pas été en mesure de fournir beaucoup d'explications. Il prétend ne plus se souvenir de grand chose alors qu'il venait de boire une bouteille de rhum au moment des faits, ce jour-là on était en train de peindre la future chambre de la petite avec un ami et on a fait un barbe-dix ou à midi. J'ai bu une bouteille de rhum, je suis parti chez un caviste acheter du champagne a-t-il raconté. Au terme de son audience, Simon Duhamel s'est engagé à se faire suivre par un psychiatre et un addictologue. Il a également été condamné par le tribunal à une obligation de soins. Son permis de conduire a également été suspendu et il devra verser 10 000 euros de dommages et intérêts à ses victimes avec qui il n'a plus le droit de rentrer en contact. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada